Bonjour, bonjour, Hervé-Céril Losson, je vous parle du stress, des troubles du sommeil, et là aujourd'hui justement je vais vous parler de stress. Qu'est-ce que le stress ? Alors il y a plusieurs définitions qui vont être données en fonction des spécialités, en fonction des conditions, en fonction d'avec qui vous parlez, mais physiquement, physiologiquement, comment se traduit le stress ? D'un point de vue physique, physiologique, c'est toujours la même chose. C'est les épaules qui se referment, et parfois la tête basse, et la respiration qui se ralentit. Je vais essayer de vous remontrer ça un petit peu mieux. Le stress, c'est cette posture-là. Quand on est dans cette posture, il est impossible de respirer complètement, parce qu'on écrase nos poumons, souvent avec nos épaules qui sont basculées en avant, et en écrasant nos poumons, donc effectivement, on peut moins bien respirer, on a une moins bonne, une plus faible capacité respiratoire, pour être plus français. Et cette faiblesse de capacité respiratoire va nous maintenir dans cet état de tension physique. Donc on va se retrouver avec une tension au niveau de la respiration, et au niveau des muscles, et des tendons, etc. Ça, c'est la posture du stress. C'est une posture que j'ai un peu exagérée volontairement, bien que certaines personnes sont dans un état même encore pire que ça, quand je les vois. Quand on comprend ça, déjà, vérifions notre posture. Quand on se sent un petit peu refermé, quand on se sent stressé, on rouvre nos poumons, on rouvre nos épaules, on apaise les épaules, et on respire à fond. On remplit bien nos poumons, on fait même des soupirs, on peut y aller vraiment à fond, à fond. Et là, il y a de fortes chances que déjà, la tension s'apaise. Un exercice que j'ai peut-être même déjà mis en vidéo, et que j'explique à quasiment tous mes clients et tous mes élèves, c'est le soupir dans le bassin, qui est l'arme absolue pour le stress instantané. Ça permet effectivement de résoudre pas mal de choses sur le moment, en attendant d'aller voir sur le fond du problème. En tout cas, c'est efficace. Et ça joue là-dessus, changement de posture, changement de rythme respiratoire. Si, pour une raison ou une autre, vous considérez le stress comme un excès de respiration, et une ouverture trop importante ou trop de mouvements dans votre corps, eh bien, arrêtez-vous, posez-vous, asseyez-vous, calmez votre souffle. Ça va avoir le même but. Le même but, c'est de changer le rythme respiratoire et la forme de votre posture. Si vous faites ça, si vous faites les deux là ensemble, eh bien, vous allez changer votre rapport au stress et vous allez voir déjà, en quelques instants, la différence que ça va amener chez vous. Voilà. Je vous invite à tester ça et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.